Donc, je voulais ce soir, comme je me suis adressé au Bukinabé, à mes frères Bukinabé, de ne pas s'inquiéter, Ibrahim Traoré sait très bien ce qu'il fait. S'il veut, il n'a qu'à rapatrier, il n'a qu'à continuer à rapatrier, mais la vérité qu'Ibrahim Traoré a dit, il dit quoi de ça ? S'il veut, il n'a qu'à continuer à chasser, à pourchasser, mais la vérité qu'Ibrahim Traoré a dit, l'accusation présidentielle d'Ibrahim Traoré, il dit quoi de ça ? Il ne faut pas noyer le poisson, il ne faut pas tourner le regard, quand on t'accuse en face, on dit que tu as mis un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Au lieu d'apporter une réponse à cette accusation, au lieu de demander des comptes à l'accusateur, toi tu préfères prendre ses ressortissants et puis les rejeter chez lui. Tu préfères dire à ses ressortissants, rentrez chez vous, mais ça montre, c'est un aveu de faiblesse, ça montre que tu es vraiment coupable de ce qu'on t'accuse, ça montre que tu n'as pas d'argument et que tu es obligé de riposter violemment. Non, c'est ce que ça montre. Mais vous-même, vous voyez, frère Burkina Bé, si vous êtes sur ce live, vous-même, vous voyez, Alassandra Manwattara. Comment ? Quand Babo Laurent était là, malgré que vous accusiez Babo Laurent, malgré que vous traitez Babo Laurent d'être un xénophobe, malgré que vous avez passé tout votre temps à vouloir détruire, combattre du Babo Laurent, vous avez une fois entendu qu'il a rapatrié ne serait-ce que cinq Bukinabés chez eux, cinq, cinq. Dites-moi, parlons-nous franchement. Lorsque Babo Laurent était là, Babo que vous avez accusé des xénophobes, Babo que vous avez traité de tous les noms, tous les noms du diable, Babo que vous dites qu'il est venu pour tuer les Bukinabés, est-ce qu'à son temps, il a rapatrié ne serait-ce que cinq, donnez-moi le nom des cinq Bukinabés rapatriés sous Babo Laurent, au Burkina Faso. Donnez-moi le nom des cinq, il y a des cinq parce que cinq, ça prétend qu'il y a une famille, c'est-à-dire père, mère et trois enfants. Donnez cinq noms qui ont été rejetés par Babo Laurent, l'homme que vous traitiez de xénophobe. Je n'ai pas aimé les Bukinabés. Combien de Bukinabés ont été rapatriés sous Babo Laurent ? La question est posée, répondez-moi franchement, dites-moi, combien de Bukinabés ont été rapatriés ? Quand on vous demande tout ce que vous dites, tu es les Bukinabés, mais c'est ce qu'on a mis dans votre bouche. Il y avait trop de contrôles, mais le contrôle c'est partout. Au Burkina là-bas, on ne contrôle pas les gens. La police ne contrôle pas. Dans quel pays on ne contrôle pas les ressortissants, les personnes dans la ville ? Dans quel pays on ne contrôle pas ? Même en France, si tu es étranger, on te contrôle, on te demande. Si tu es à ta carte de séjour, on te demande. Dans quel pays on ne contrôle pas ? Donc, il n'y avait que ces simples accusations, ces accusations qui n'étaient pas forcément fondées. Jamais vous n'allez entendre un Bukinabé dire qu'au temps de Babo Laurent, on a rapatrié des Bukinabés. Mais Alassane Draman Ouattara, qui se prétend être Ivoirois, pourtant il n'est plus sans Bukinabés, des pères et des mères, eux-mêmes des pères et des mères, jusqu'à leur arrière-grand-père. Quand on vous disait que la carte de séjour a été envoyée en Côte d'Ivoire par Alassane Draman Ouattara, la confirmation est là. Qui dit mieux ? N'est-ce pas Alassane Draman Ouattara qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire ? Voici les preuves. C'est lui qui est rapatrié. Lui, là, il peut être un panafricaniste ? Non. Je vois des gens qui caressent Alassane Draman Ouattara dans le sens du poil. Parce qu'ils l'ont soutenu et ils ont honte de reconnaître que c'est un vendu qu'ils ont soutenu. De reconnaître que c'est quelqu'un, un apatride prêt à vendre nos terres africaines qu'ils ont soutenues. Donc la honte fait qu'ils refusent l'évidence. Ils refusent de dire, effectivement, nous nous sommes trompés. Mon frère, toi qui me regardes quand tu t'es trompé, dis la vérité aux yeux du monde. Ça va te racheter, ça va te sauver. Dieu même va tracer ton chemin pour que tu atteignes tes objectifs. Il faut reconnaître son erreur pour que Dieu lave ta route. Mais tant que vous allez rester dans cette posture de mentonge, quand vous allez toujours rester là pour ne pas dire la vérité, pour ne pas reconnaître votre tort, et puis vous allez continuer à rester dans le mal, Dieu va frapper. Il va vous frapper. Il va vous punir pour le mal que vous avez fait aux Ivoires. Vous avez tué des gens au nom d'Alassandre Mouattara. Vous avez en féveli des gens dans des puits au nom d'Alassandre Mouattara. Vous avez pris des machettes, des haches pour tuer certaines personnes au nom d'Alassandre Mouattara. Aujourd'hui, il est en train de vous faire ça à l'envers. Vous n'êtes même pas capable de dire, on s'est trompé à l'époque. Mais je vois, certains Burkinabés le disent, donc je ne peux pas en même temps jeter le poids sur eux pour dire non, ils ne le disent pas, ils sont là, ils ne veulent pas dire la vérité. Non, 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 certains Burkinabés le disent et je les salue ici. Je vous salue mes frères Burkinabés. Je vous salue. Je vous salue avec beaucoup de respect. Je vous salue. Parce que je sais qu'ensemble, on va délivrer l'Afrique. Oui, il n'y a pas de petits pays. Il n'y a pas de pays moches. Il n'y a pas de pays pauvres. Il n'y en a pas. Parce que je sais qu'il y en a qui vous traitent de pays pauvres. De pays qui est en bas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une force économique. Et c'est cette erreur-là que font d'autres pays occidentaux. C'est cette erreur-là qu'ils font. Parce qu'ils ont des armes. Parce qu'ils sont grands pays. Ils sont des pays riches. Mais ils ont été riches parce que nous, on a la matière première. Ils ont été riches parce que nous, on leur a donné aussi notre or. Quand on fouille dans leur neige, on ne trouve pas or. On ne trouve pas. C'est en Afrique. Et ils ont des réserves d'or en abonance. Et on les appelle pays riches. C'est grâce à nous. Vous voyez ? C'est grâce à nous. Donc nous, si nous nous prenons au sérieux. Si nous décidons de chasser hors de nos frontières. Les, comment on appelle ? Les apatrices comme les Alassandraman Ouattarala. Nous allons sortir. Sauvés de cette histoire. Je voudrais dire encore une fois. A mes frères Bukinabé qui arrivent sur ce live, je les vois arriver. Je les vois arriver. Bon, les commentaires, je ne les vois pas ici. Mais sur mon autre téléphone, je vois qu'il y a des commentaires. Mais je ne les lis pas. Parce que ça risque de me détourner. Pour certains qui sont en train de raconter leur vie. Je n'ai pas le temps de lire ça. Mais je veux vous dire, frère Bukinabé. Alassandraman Ouattara vient de vous montrer. Il vient de vous prouver encore, une fois, son mépris pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait aux parents d'Alassandraman Ouattara ? Pour qu'il soit méprisant envers sa terre natale. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je demande au Bukinabé. Qu'est-ce que vous avez fait Alassandraman Ouattara ? Parce qu'à un moment, je demandais à Alassandraman Ouattara. De nous dire à nous, Ivoirois. Qu'est-ce que nous lui avons fait ? Pour qu'il soit méchant envers nous. Si on lui doit de l'argent. Il n'a qu'à dire, les Ivoirois vont cotiser. Pour lui redonner son argent. Et puis, il va partir chez lui. Mais je constate que il a laissé les Ivoirois. Il est en train de toujours les emmerder. Mais il a tourné son regard vers le Burkina Faso. Sa terre natale. Et lui, il est en train d'agresser sa terre natale encore. Il est prêt à déstabiliser sa terre natale. Il est prêt à racher le pouvoir aux jeunes qui sont en train de faire un travail colossal. Il veut tout faire pour reprendre le Burkina Faso de leur main. C'est pour ça que je demande. Et je demande à tous les Burkinabés en commentaire d'écrire ça. Qu'est-ce que Alassandraman Ouattara ? Qu'est-ce que nous, Burkinabés, on a fait à Alassandraman ou à la famille d'Alassandraman Ouattara ? Pour qu'il soit méprisant envers nous. Posez la question. Écrivez ça en commentaire si vous pouvez. Mais sinon, posez-lui la question. Posez la question. Et puis Alassandraman Ouattara doit vous répondre. Qu'est-ce que vous avez fait à sa famille ? Parce qu'on ne peut pas dire c'est lui. Mais peut-être à sa famille. Vous avez peut-être fait quelque chose de mal aux parents d'Alassandraman Ouattara. Tellement qu'il rénie sa terre natale. Et aujourd'hui, il est prêt à déstabiliser sa terre natale. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Posez-lui la question. Alassandraman Ouattara, on t'a fait quoi ? On a fait quoi à ta famille ? Que tu ne veux pas nous dire ? Il faut dire, si c'est pour rembousser, on va rembousser. Si c'est pour cotiser, on va cotiser pour te rembousser. Mais il faut nous lâcher les baskets. Nous sommes à 30 minutes. Il nous reste 8 minutes pour finir. Donc cette question reste posée. La même question que j'avais demandé à Alassandraman Ouattara. Cette question-là, je vous demande de la poser à Alassandraman Ouattara. Qu'est-ce que vous avez fait à sa famille pour qu'il vous méprise ? Pour qu'il ait, comme on appelle, il ait grossi le cœur contre vous. Sa propre terre natale, il rénie sa propre terre natale. Qu'est-ce que vous avez fait à la famille d'Alassandraman Ouattara ? Il faut dire. Qu'est-ce que vous avez fait à ses parents ? Aviez-vous chassé ses parents à l'époque ? Avez-vous mis son papa en prison à l'époque ? Le Burkina n'a pas été reconnaissant envers la famille d'Alassandraman Ouattara ? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'il soit méprisant envers le peuple Burkina ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit méprisant envers le peuple de Côte d'Ivoire ? Voici les questions qu'il faut poser à Alassandraman Ouattara pour que vous soyez libres. Pour que vous soyez libres. Là où il est parti, actuellement, il est venu en France. Actuellement, il est venu en France. Il est venu en France. Les Américains lui ont donné plus de 40 milliards. Je ne sais plus si c'est 40 milliards. Combien ils ont donné même ? Ils lui ont donné des centaines de milliards. Alassandraman Ouattara a récupéré ça. T'as dit, lui, c'est l'argent. Mais tout cet argent-là, tu n'arrives même pas, tu n'arrives même pas à construire des hôpitaux, à équiper des hôpitaux comme les hôpitaux européens. Là où tu viens pour te soigner. Pourquoi tu n'arrives pas la Côte d'Ivoire que tu prétends être de là ? Pourquoi la Côte d'Ivoire que tu dis que c'est ton pays-là ? Tu n'es même pas fichu de mettre ces milliards-là dans le domaine de la santé. En fait, tu ne prends plus des billets d'avion, tu ne gaspilles plus le kérosène pour venir jusqu'en Europe pour te soigner. Quel est le président qui va faire de telle sorte que les soins de lui et de sa famille et même ses proches et même les ministres puissent se soigner en Afrique chez eux, dans leur pays même. Quel est ce président qui va réussir ça ? Ils ont empêché que Babou Laurent de le faire. Parce que quand il a mis l'assurance maladie en place, après tout cela, on allait créer des hôpitaux au standing européen. Mais ils lui ont apporté la guerre. Et après cette guerre-là, ils l'ont emmené à la haie et ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche encore les universités promises à la centre d'Armand Ouattara. Une université par an. Il a fait 12 ans et 13 ans. 13 ans qu'il est au pouvoir. On devait trouver 13 universités en Côte d'Ivoire. Les pays voisins devaient rentrer en Côte d'Ivoire pour venir s'instruire. Parce qu'on aurait une pléiade d'universités. les intellectuels, les diplômés des pays voisins devaient venir en Côte d'Ivoire pour enseigner dans ces universités-là. Alassane Dramon Ouattara a une fois de plus fait ce qu'il sait faire le mieux. Mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Mentir à l'opinion internationale. C'est ça. Ce qu'il sait mieux faire. Alors, nous disons au RDR-RHDP de savoir que si jamais cette maladie emporte Alassane Dramon Ouattara, on ne va pas accepter un vice-président ou qui que ce soit dans la continuité de l'État. On va mettre en place un gouvernement de transition qui va se charger d'organiser les élections. Je reprends. Si jamais Dramon Ouattara qui est cancéreux tombe dans son histoire de cancer ou de maladie-là, il faut que le RADP, RDR sache qu'on ne va pas faire une continuité d'État avec son vice-président ni le haut représentant d'Alassane Dramon Ouattara ni le premier ministre ni le président de l'Assemblée nationale. On va mettre un gouvernement de transition sur pied pour que les affaires courantes et cette personne-là, comment on appelle, cette transition-là puissent organiser les élections anticipées. Je répète pour une troisième fois. Si jamais Alassane Dramon Ouattara succombe de son cancer, de sa maladie, il n'y a pas une histoire de continuité avec un soi-disant vice-président ou un haut représentant d'Alassane Dramon Ouattara ni un premier ministre ni un président de l'Assemblée nationale qui tiennent. nous allons demander à ce qu'une transition se mette en place pour les affaires courantes et organiser dans les plus brefs délais les élections anticipées en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est probable, ce qui pourrait se passer. Donc, tous ceux qui ont encore des imaginations, tous ceux qui rêvent encore pour dire « Ah, peut-être que quand il va tomber, c'est nous, on va prendre la continuité. » Non, 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 non. « Ah, t'es qu'est ? » « Ah, t'es qu'est ? » Ça ne va pas s'effer. Ça ne se fera ni aujourd'hui ni demain. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui va se passer. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, vous faites même bien de commencer à transférer tout ce que vous avez volé dans les paradis fiscaux. Vous faites bien de commencer à faire partie de vos familles à l'étranger, parce qu'à la Sainte-Draman Ouattara, il n'en est plus pour longtemps. Et là, je ne parle pas de sa santé, que non, il va mourir. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais le pouvoir, il ne va plus avoir ça. Il n'y a pas de quatrième madame qui tienne ni aujourd'hui, ni demain. Donc, il faut que ça soit clair dans les youkulis de chacun. Il faut que ça soit clair dedans. Je pense que j'ai assez dit. Je pense que, à l'heure où nous sommes, nous nous sommes compris. Je viens de faire 37 minutes. Il me reste une minute pour terminer. Je voudrais vous dire de partager cette vidéo. Je voudrais vous dire merci d'être resté tout ce temps. Je voudrais vous dire que le samedi, je serai à Saint-Etienne pour les élections du secrétaire général du PPACI Saint-Etienne. Voici ce que nous avons à faire. Il y aura aussi les élections à Lyon. Et donc, voilà, en gros. Je vous remercie d'être resté tout ce temps-là. J'espère que, ensemble, nous allons travailler, nous allons atteindre nos objectifs. Et Dieu va faire que le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir en 2025. Voilà. Dieu va faire que le président Laurent Gbagbo sera le président en 2025. Et ça, ça ne peut pas, ça n'est même pas un débat. Merci. Je suis le général. Maudi Bogo Ita, Djeje, Dbobblek, Bagbo, Sankara, Sekou Toure, Chekata Diop, Ibrahim Trawe, General Tiani. Ciao.